Nous sommes une fois de plus à l'épée d'Iboko, toujours dans le territoire de Sankourou. Excellences, Messieurs les ministres, je m'adresse à vous en particulier. Nous sommes en 2021, bientôt 2022. Vous avez parlé de gratuité de l'enseignement. Regardez dans quelles conditions nos enfants étudient. Ils n'ont pas de banc. Regardez leur salle de classe. Sans tol, sans quoi. Il suffit que la pluie tombe, les enfants vont se disperser. Ça, ce sont les enfants de la quatrième. Regardez dans quelles conditions ils se trouvent. Excellences, Messieurs les ministres, Willy Bakonga a détourné des millions de dollars. Cette école a 12 ans d'existence. 12 ans d'existence. Ce sont les efforts personnels. Regardez dans quelles conditions nos enfants étudient. Envoyez quand même même 5 000 dollars, ça va suffire, Excellences, Messieurs les ministres. Ils ne vous demandent même pas des millions. Ils vous demandent même juste 5 000 dollars ou 10 000 dollars. Vous laissez Willy Bakonga détourner l'argent. Regardez dans quelles conditions les enfants étudient. C'est moi, le directeur de l'Épée du Boko-Diaboukol. Nous souffrons pendant 12 ans. Messieurs les ministres, nous vous demandons, vous pouvez aussi songer pour nous pour nous amener l'étoile pour qu'on puisse un peu construire ce bâtiment. Nous n'avons pas des manuels, nous n'avons pas des bâtiments, nous n'avons pas des tableaux. Alors, nous faisons les efforts personnels. Nous vous demandons, nous vous en prions de songer pour nous. En tout cas, merci beaucoup. Excellences. En tout cas, ça doit vous faire honte. Ça doit vous faire honte en 2021, dans l'espace Kassaï. Regardez les tableaux. Regardez les tableaux. Regardez bien les tableaux. Regardez dans quel... Il nous manque même les tableaux. Ça doit vous faire mal. Et vous laissez les gens détourner 2 millions de dollars pendant qu'ici, on a besoin juste même de 10 000 dollars. Ça va les aider. Si vous envoyez 10 000 dollars ici, nos enfants vont étudier dans de très bonnes conditions. Sans ban, sans tôle, dans l'espace Kassaï. Lambert Mende, vous avez 2 millions de dollars. Merci.